Dans le cadre de mes concours, j'avais un TIPE à faire, c'était un projet sur un objet technique. On avait un thème obligatoire qui était le transport. La demande portait sur des équipements mécaniques de transfert, qui étaient dans le cœur du métier du service. Et ça nous a intéressé de pouvoir exporter notre savoir-faire aussi à l'extérieur et d'échanger avec une école d'ingénieurs et un étudiant en particulier sur les sujets qu'on traite au jour le jour dans le cadre de notre mission du service mécanique. Mon projet, c'était d'étudier un chariot qui permet de déplacer les déchets radioactifs dans les galeries tout-terraines dans le projet CISIO. Andra m'a apporté de nombreuses informations, comme des plans, mais également des informations un peu plus théoriques pour ma partie théorique. Une fois que la partie théorique et les échanges d'informations ont été faits pour son dossier papier, il s'est lancé dans la partie concrète de la maquette. J'ai fait une première modélisation 3D sur un logiciel. Et ensuite, j'ai décidé de la réaliser avec les briques de construction. Elle a un système de détection avec un capteur ultrason qui détecte s'il y a un obstacle ou pas devant lui. Elle possède également un capteur de couleur qui lui permet de savoir dans quelle zone il se situe et à quelle vitesse il doit aller. Et un système de levage qui permet de soulever la hotte où on retrouve les déchets radioactifs. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que c'était, malgré que ce soit une maquette, ça regroupait l'ensemble des thématiques d'un projet normal. De la conception via un logiciel 3D, les achats, les approvisionnements, le suivi des commandes, et puis accessoirement, la tenue du délai qui était incontournable parce qu'on ne pouvait pas repousser la date des concours. Donc c'était un petit challenge qui a été tenu. Ce projet a été un long investissement entre novembre et juillet et j'ai été fier de présenter ce projet pour mes concours. Je pense que l'émission de l'ANDRA, c'est aussi d'accompagner les étudiants en école d'ingénieur pour leur donner des sujets et des thématiques qu'on peut co-développer ensemble et puis les amener dans leur cursus avec des sujets réels qui correspondent à un vrai projet et pouvoir évoluer avec eux le long de leur cursus pour après faire des stages en interne, développer vraiment un lien entre l'ANDRA et l'éducation.